Que se passe-t-il au Liban ? Depuis lundi, les frappes dans le sud du pays sont particulièrement intenses, voire incessantes. La France, les Etats-Unis et plusieurs de leurs alliés ont appelé mercredi 25 septembre à un cessez-le-feu. Il a déjà été rejeté par les Israéliens. Le conflit fait maintenant craindre un embrasement régional. On fait le point sur la situation. Le Hezbollah et Israël ont toujours été en conflit, car le mouvement politico-religieux basé au Liban a pour objectif, depuis sa création, d'éliminer Israël. C'est même inscrit dans sa charte fondatrice. Mais les combats entre Israël et le Hezbollah se sont considérablement intensifiés depuis le début de la guerre de Gaza. Le Hezbollah soutient le Hamas et a promis de continuer à attaquer Israël jusqu'à la fin de l'agression à Gaza. En un an, le mouvement a tiré plus de 8000 roquettes sur le nord d'Israël et attaqué des cibles militaires à l'aide de drones explosifs. De son côté, Israël a multiplié les frappes aériennes et les attaques destructrices dans le sud du Liban, où est implanté le Hezbollah. Depuis lundi, la tension est encore montée d'un cran. Le Hezbollah a multiplié les tirs de roquettes vers le nord d'Israël et visé pour la première fois avec un missile, la grande ville de Tel Aviv, dans le centre du pays. Il a été intercepté et détruit avant d'atteindre sa cible. Dans le même temps, les frappes israéliennes ont été massives et ont fait plus de 600 morts au Liban, dont de nombreux civils. Rien que mercredi 25 septembre, plus de 70 personnes ont été tuées et près de 400 blessées selon les autorités libanaises. Jamais depuis 2006, le conflit entre le mouvement islamiste chiite libanais et l'État hébreu n'avait atteint une telle intensité. La situation est telle que l'ensemble de la classe internationale craint un embrasement dans la région. La situation au Liban menace d'atteindre un point de non-retour. Ces derniers jours, les frappes israéliennes ont fait de très nombreuses victimes civiles et le Hezbollah continue de viser des zones peuplées en Israël. La France et les États-Unis, rejoints par des pays arabes et européens, ont appelé mercredi à un cessez-le-feu immédiat de 21 jours pour donner sa chance à la diplomatie. Cette plateforme devrait être rendue publique prochainement. Nous souhaitons qu'elle puisse être acceptée par les deux parties. Nous allons donc poursuivre ces efforts dans les prochaines heures et je me rendrai prochainement à Beyrouth pour y contribuer. Le ministre israélien des Affaires étrangères a déjà annoncé sur Twitter qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu au nord du pays. L'Assemblée générale des Nations Unies a lieu en ce moment à New York. Elle devrait se pencher à nouveau sur la question de la paix au Liban dans les prochains jours puisque le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou est en route pour s'y rendre. On vous tiendra au courant sur le site de West France.